Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà entendu, je vais peut-être redoter un petit peu, mais il y a quand même des éléments de mise à jour que je vais faire ce matin. Mais il est clair que je dois vous raconter dans un premier temps l'histoire d'un vieux professeur d'université qui fait de la recherche depuis 37 ans. J'ai 65 ans, il fait 37 ans que je fais de la recherche. Puis moi, naïvement, j'ai fait ce que la société me demandait de faire. Bien, tu es formé près de chercheurs, fais de la recherche, génère du savoir, publie ça dans les journaux de médecine puis scientifique, puis les gens vont être en meilleure santé. Oups! Il y a quelque chose que j'ai manifestement pas compris parce qu'on en a généré, on en a produit du savoir pertinent à la santé des Québécoises, des Québécois, mais malheureusement, on n'a jamais été aussi malade au Québec. Puis d'ailleurs, c'est ce qui sature les capacités de notre système qui doit gérer la maladie et qu'il n'y a pas beaucoup de temps de faire la promotion de la santé. Alors ça, c'est le constat que j'ai fait. Puis je vais vous donner un exemple. Je vais vous emmener dans ma vie de scientifique. Donc, pour vous exprimer cette déception que j'ai 37 ans plus tard du fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et pour ça, bien, face à ce constat, j'ai décidé durant la crise, la bébête qui nous a visités, qui nous a mis un petit peu dans l'eau chaude pendant un certain temps, de rédiger un livre où je raconte l'histoire de ces découvertes-là qu'on a faites ici, au Québec, à Québec pendant ces 37 années-là. C'est écrit dans un langage très, très simple. Alors vous n'avez pas besoin d'un diplôme de cégep ou d'un diplôme universitaire pour comprendre, mais cela dit, c'est véritablement l'histoire de toute cette science-là qu'on a générée. J'ai voulu sciemment appeler le livre « La révolution active » parce qu'on a besoin de partir d'une révolution, une révolution qui va être très, très pacifique, mais où, parce que moi je ne suis qu'un chercheur, qui suis-je, moi, pour amener la société québécoise dans telle ou telle direction? Ce que je fais bien humblement dans ce livre-là, c'est pour raconter l'histoire de « saviez-vous que? » et voici ce qui pourrait être fait, et après, bien, la parole est à vous. Et je peux vous dire, je ne suis pas souvent à la maison, ces temps-ci, depuis la publication du livre, hier j'étais dans une bibliothèque de la ville de Québec avec des gens comme vous qui avaient le livre. Les gens répondent présents. Les gens veulent. On fait quoi? On continue à laisser ce virus-là, de cette réflexion-là autour d'une société active et en santé se propager. Il va falloir, après ça, arnacher tout ça. Puis c'est ce qui a été fait ici sur le grand territoire de la MRC de Montmagny. Évidemment, on peut en être très fiers. On est rendu à une étape où, au-delà du jeu, des petits besoins, des petites préoccupations, des personnes, collectivement aussi, le territoire a réfléchi à ce qui pourrait être fait. Alors, relativement au livre, maintenant, je tiens à souligner aussi que je ne retire aucune redevance de la vente de ce livre-là parce que je ne veux pas qu'on m'accuse d'éprimer et faire la promotion de son livre parce qu'il va faire de l'argent avec ça. La copie du livre qui est ici, là, je l'ai payée de ma poche. Alors, ça vous donne une idée et j'ai exigé de la payer de ma poche parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de faire des revenus avec la vente de ce livre-là. Puis quand on parle, quand on parle du rôle des gouvernements de proximité, mesdames Caron, je tiens à souligner également ce que vous avez fait qui est magnifique. Il y a un élu, parce que je l'ai envoyé à plein de monde, des élus provinciaux et fédéraux, ce livre-là. Puis il y en a un qui, non seulement m'a écrit, mais il m'a appris. Il m'a dit, il y a un docteur des prix. Une boîte à outils, le maire marchand. Bien, j'ai dit, monsieur le maire, vous savez ce qui me désole, c'est que les gens qui auraient plus besoin de lire ce livre-là, ils n'auront pas les moyens de l'acheter parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'acheter des fruits et des légumes. Puis parfois, leurs enfants arrivent à l'école, le vendent-ils. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, bon, bien c'est bon, on va le rendre disponible dans les 27 bibliothèques de la ville de Québec. Alors, les gens qui n'auront pas les moyens d'acheter le livre, ils vont y avoir accès. Et je sais que déjà, le livre, il est en circulation parce que je fais les bibliothèques de la ville de Québec en ce moment pour faire des conférences. C'est ce que je faisais hier soir. Puis le livre, il est déjà en circulation. J'ai raconté cette histoire-là à Mme Caron. Merci, Mme. C'est ce que vous avez fait dans les MRC. Vous savez que dans les villes et villages des deux MRC, le livre va être disponible partout. Et ça, bravo. Puis je pense que ça m'a dit tout le monde. Merci, Mme. Ça, j'ai raconté ça à mon directeur de la santé publique. Ça, mesdames, c'est de la santé publique. C'est de la santé publique. Vous faites du bien à la population en rendant un livre accessible gratuitement. Et on doit avoir accès à ce savoir-là. Donc, merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vous amène dans mon monde, juste pour ceux qui n'auraient pas entendu l'histoire. Il y en a qui vont me dire, bon, Jean-Pierre, avant qu'on nous parlait de son tour de terre et de la BDN. Oui, je vais vous en parler rapidement. Pourquoi? Comment se fait-il que nos autorités de santé publique parlent encore de poids santé, puis de perte de poids, puis d'atteindre le poids santé? Bon. Alors ça, ce que vous avez là sur cette figure, c'est la relation entre ce qu'on utilise normalement pour... Ça marche ce pointeur-là. Oui, il n'est pas assez fort. Ce que vous avez, vous voyez, c'est une espèce de courbe en G. Ce que vous avez en bas, BMI, ça, c'est l'indice de masse corporelle. C'est votre point kilo divisé par votre taille en mètre qu'on élève au carré. Puis, il y a des catégories là-dedans qui permettent de définir si vous avez un soi-disant poids santé, parce que vous avez compris que je suis complètement contre ça. Je dis aux gens hier soir à la bibliothèque, j'ai dit, jetez vos pesques de sonne, c'est complètement inutile. Mais vous avez donc des catégories qui sont considérées comme avoir un poids santé, vous voyez, en 18.5 et 25. En 25 et 30, on appelle ça du surpoids. Puis, au-delà de 30, on parle d'obésité avec différents stables. Puis, parce qu'une courbe comme ça où le risque de mortalité puis de développer des maladies augmente, on a dit, bien, l'obésité, c'est pas bon. Puis, la solution de ça, bien, c'est de perdre du poids. D'accord? Sauf que, dans les médias, l'image qu'on véhicule des gens qui ont de l'obésité, c'est ceci. Ça, c'est de l'obésité sévère. Alors, la première chose à dire à ces gens-là, de leur dire, bien, t'es grosse parce que tu manges mal puis t'es sédentaire, ça serait les écouter. Puis, de comprendre leur trajectoire de vie. Divorce, deuil, dépression, ça va très, très loin. Abus. Abus sexuels. Toutes sortes. Il y a toutes sortes de causes socio-économiques, psychologiques qui sont associées à cette obésité-là qui est sévère. La première chose à faire, c'est de les écouter plutôt de leur dire, bien, ils sont gros puis qu'ils devraient perdre du poids dans un premier temps. Alors que, moi, ce qui m'intéressait aussi, parce que là, on parle de beaucoup de gens, ce que vous avez ici, je me regrette, c'est petit un petit peu, mais si vous allez dans les IMC autour de 24,9 et 30, vous avez ici des dessins de morphotypes de gens qui sont en surpoids ou en obésité modérée. Regardez le couple ici en bas, IMC de 30, là, ça c'est de l'obésité modérée. C'est la norme, ça. Vous allez dire, c'est la Québécoise et le Québécois de 45-50 ans, typique, c'est 50 % de la population québécoise qui sont soit en surpoids ou dans cette fourchette d'obésité modérée. Ça ne paraît pas du tout derrière un veston. On n'a rien. Et ça, ça passe comme ça. C'est 50 % de la population. 50 % de la population. Et ces gens-là, bien, nos travaux ont montré, quand on a pris des scanners, puis on leur a scanné l'abdomen, c'est qu'il y en a qui étaient gras par là-dedans, puis il y en a qui étaient gras sous la boule. Et ça, ça a été ma première découverte à la fin des années 80. Il y avait des gens qui avaient le poids santé, qui étaient en léger surpoids, ou qui avaient une obésité modérée, puis qui avaient de la graisse sous la peau. On peut pincer avec nos doigts, mais ces gens-là, ils étaient en santé, ils ne faisaient pas d'hypertension, ils ne faisaient pas de cholestérol, ils ne faisaient pas de diabète. Puis il y en a qui avaient le poids de santé, mais qui étaient gras par là-dedans. Puis eux, c'est drôle, on trouvait de l'hypertension, on trouvait des problèmes de transport de cholestérol, on trouvait des gens qui allaient développer le poids de diabète. 1989, le vieux professeur chercheur clincheux que je suis répète ça depuis 33 ans. Arrêtons de parler du poids et du poids santé. Et ça, c'est simplement pour vous montrer, me rappeler de vous raconter l'histoire qu'on ne fait bien plus que scanner les abdomens. En fait, maintenant, avec la résonance magnétique, on est capable de vous couper un petit morceau, ça fait pas mal, des cheveux jusqu'aux orteils. Quand on fait ça, on trouve qu'il y a des gens qui sont gras par là-dedans, qui ont cette obésité viscérale-là, ils ont des foies gras, ils ont des cœurs gras, puis ils ont les muscles squelettiques qui sont tout perciés de gras. Et ça, c'est associé à un état d'inflammation chronique. Comment on explique ça? Vous avez le feu dans la cabane. Évidemment, vous n'êtes pas en feu, mais vous avez un état d'inflammation. Puis vous savez quoi? Bien, ces gens-là, science à l'appui, quand ils attrapaient la COVID, ils avaient beaucoup plus de chances d'en mourir. Parce que justement, il y avait le feu dans la cabane, le feu prenait pas mal fort lorsqu'ils attrapaient la COVID. Alors, vous voyez que cette condition-là, avec le gras par là-dedans, qui n'a rien à voir avec le poids santé, bien, c'est un premier constat qu'il faut faire. Il y a 50 % de la population qui est sur la base de son poids, aucune espèce d'idée s'ils sont gras par là-dedans, s'ils sont cutanés ou s'ils sont gras par là-dedans. Et par ailleurs, moi, je me suis beaucoup intéressé au lien entre ce gras par là-dedans-là, puis le diabète et les maladies cardiovasculaires. Mais ce matin, moi, j'ai besoin de ça pour vous parler. Ce qu'on a montré aussi maintenant, c'est que si vous êtes gras par là-dedans, bien, c'est associé au déclin cognitif, c'est associé à des changements structuraux dans votre cerveau. C'est un facteur de risque pour la démence. Oh, OK. Ça, j'en ai besoin. Moi, 65 ans, je peux vous assurer qu'on va s'organiser pour que la graisse dans le bedaine ne la pousse pas trop vite parce que je voudrais bien garder mes fonctions cognitives pour continuer à faire ce que je fais. Il y a quelques années, l'Institut national de la santé publique a publié un rapport où on a montré que, justement, les hommes et les femmes avec des bedaines au Québec, ça a doublé. Il y a un journaliste du devoir qui m'a demandé ce qu'on pensait, ça a fait un article. Ça s'est arrêté là. Avez-vous entendu parler de ça? Mon Dieu! Il y a deux fois plus d'obésité abdominale au Québec. Bien pire, il y a un individu sur cinq adultes qui a un poids santé qui a de l'obésité abdominale. Il y a le poids santé qui va se faire dire par son médecin, bien là, je t'ai pesé, mesurer le poids santé, pas de problème. Non, il y en a un sur cinq qui va avoir de l'obésité abdominale. Alors, posons-nous la question comme citoyen, exigeons une campagne nationale. Ça, c'est beaucoup plus important que le poids santé. Tout le monde devrait connaître son tour de terre. Est-ce que votre médecin mesure votre tour de terre quand vous allez le voir? Posons-nous la question. Autre chose aussi, grand rendez-vous manqué en santé. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus avec des collègues américains, européens. Saviez-vous que s'il y a une chose que j'aurais besoin de savoir de vous ce matin, quand les animateurs à la télévision, à la radio disaient « êtes-vous en forme? » Ils posent la question la plus importante par rapport au trajectoire de vie en santé. de ne pas être en forme, c'est surgarder. Ça, quelqu'un qui fait ça, sans avoir une augmentation de sa ventilation, de sa fréquence cardiaque de façon exagérée, c'est déjà quelqu'un qui est en forme. Pas besoin d'avoir des tests très, très sophistiqués. Par contre, je vous l'illustre, vous comprenez l'image, vous voyez? Ça, c'est quelqu'un qui est en mauvaise condition cardio-respiratoire. Sa fréquence cardiaque augmente de façon exagérée, simplement faire un exercice modéré comme une petite marche rapide comme ça. Bien ça, si vous avez cette condition-là, c'est beaucoup plus dangereux qu'avoir un cholestérol élevé que de faire de l'hypertension ou même que de faire du diabète, science à l'appui. Juste pour vous montrer une mesure, quand on va parler de santé durable, qu'il y aurait de l'importance au Québec. Parce que ceux d'entre vous qui avez des enfants, à l'école, au primaire, au secondaire, professeur d'éducation physique, il peut faire le test navette, le test des pipes. Les enfants, il va maintenant, je vous vois, il va maintenant. Je les quatre qui ont tous fait ça, il arrive un mède dehors, j'ai fait tant d'étapes, tant d'étapes, tant d'étapes. Voilà une excellente façon de mesurer la condition cardio-respiratoire de nos enfants et nos adolescents au Québec. On pourrait avoir cette donnée-là chez tous les enfants et les adolescents au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là au Québec? Poubelle. S'il y a une chose qu'on a besoin de savoir de nos enfants et nos adolescents, sont-ils encore? Puis ce qu'on se doute, parce qu'il y a eu quand même des études qui ont été faites sur des petits nombres, des petites cohortes d'adolescents, c'est que dans l'histoire du Québec, nos adolescents ont jamais été aussi déconditionnés que cela. Pourquoi? Alors, ceux qui ne sont pas dans le sport-études ou qui n'ont pas la chance d'avoir des infrastructures qui permettent à tout le monde, pas juste les athlètes, à tout le monde de bouger tous les jours, nos enfants, nos adolescents, science à la vie, devraient bouger une heure par jour. Pas être assis d'écouter le prof lui montrer comment l'ancien ballon de basket, bouger à tous les jours, dans des environnements ludiques, dans des environnements permissifs. Bien voilà, voilà un grand rendez-vous manqué alors. Ça n'a pas besoin d'être un candidat au prix Nobel de médecine pour vous prédire que dans quelques années, la prochaine génération de Québécois, Québécoises adultes vont débuter leur vie d'adultes malades, déjà affligées des facteurs de risque des maladies chroniques sociétales. Et on fait quoi? Bien on demande à notre ministre de la maladie, que je respecte beaucoup, M. Dubé, gère ça. Gère ça. Il va arriver des centaines de milliers d'adultes de plus qui vont être affligés de maladies chroniques, puis on s'attend qu'un projet de loi comme celui qui est sur la table va gérer cet afflux-là de gens qui vont avoir besoin de services de gestion de la maladie. C'est à nous, c'est à nous de travailler là-dessus en amont, en réfléchissant à des solutions porteuses. Une des choses qui devrait être faite en milieu scolaire, c'est de mesurer puis cibler, parce qu'on l'a la donnée. On aurait besoin de le suivre dans le temps. Je ne suis pas certain qu'on veut le savoir, par exemple. Bon, je vais avancer cette diapo-là. Cela dit, je ne veux pas avoir l'air du vieux professeur chercheur clincheux. Vous savez, on peut être fier de notre système de gestion de la maladie. Savez-vous que notre espérance de vie, on parle souvent, ah les États-Unis, les États-Unis, leurs hôpitaux, c'est d'Hilton. Voyons, d'Hilton, il y a ceux qui ont un moyen de payer. Il y a 40 millions d'Américains qui n'ont pas accès à des services de santé. Bien, ceux-là, ils meurent. Ils meurent prématurément. C'est ce qui fait que, malgré que ce soit le pays qui dépense le plus en frais de santé, ils sont 55e dans l'espérance de vie. Nous, on est en haut. Regardez, on est 16e au Québec, au Canada. On est tout proche des peuples scandinaves puis des peuples asiatiques. Alors, on peut être très, très fiers de ça. Pourquoi? Parce que vous êtes un itinérant, bien, vous avez le droit d'avoir accès aussi aux chirurgiens cardiaques qui vont vous faire des pontages orto-coronariens puis qui vont garder en vie. Aux États-Unis, si tu es un itinérant, oublie ça. Tu n'auras pas de pontage orto-coronariens, tu vas mourir prématurément. Alors, donc, on est victime quand même de nos succès. On a une belle espérance de vie qu'on donne à nos Québécois, nos Québécoises, mais ils sont malades longtemps avant de mourir. Ils sont malades de quoi? Bien, ils sont malades de maladies cardiovasculaires, de cancers, de maladies pulmonaires chroniques puis ils sont malades de diabète, on va en parler dans une minute. Puis c'est associé à quatre comportements. On fume encore trop, on boit trop, beaucoup trop, on mange mal et on est sédentaire, on ne fait pas assez suffisamment d'activité physique. Puis ça, dans mes conférences, j'en parlais hier, j'aimerais dire que c'est une caricature, mais ce n'est pas une caricature. Puis on a des voisins du Sud en passant, certainement pas de leçons à nous donner à nous au Québec, au Canada, ils sont bien pires que nous. Mais il est clair que ça, cet environnement, il n'est pas compatible avec la santé humaine. Alors, c'est à nous de réfléchir. Puis ça, ce n'est pas le ministère de santé et services sociaux qui va régler ça. C'est à nous de réfléchir quel genre de modèle socio-économique on veut se donner pour qu'on ait les moyens d'investir dans d'autres choses que dans la gestion de la maladie. Investir en éducation, entre autres. Alors, dans le livre, je parle de ce que j'appelle quatre signes vitaux du mode de vie qui ne sont pas mesurés en pratique clinique. Puis on travaille fort pour que ça se fasse un jour. Je vous ai parlé du tour de taille. Je vous ai parlé de la condition cardio-respiratoire. On est capable de mesurer ça très, très facilement, quelques minutes. Pas besoin d'un test d'effort proximal. Mais on me dit, non, non, docteur Depry, c'est trop coûteux, c'est trop de troubles. On ne peut pas faire ça en médecine de famille, les groupes de médecine familiale. On ne peut pas faire ça. Il en est de même pour la qualité de l'alimentation. On a des questionnaires standardisés qu'on a développés avec des collègues du Harvard School of Public Health. Ce n'est quand même pas des deux de pique, là, à Boston. Probablement les sommités mondiales en matière d'épidémiologie nutritionnelle. Puis on a fait la même chose parce que c'est le fun en sciences. On a des amis un peu partout dans le monde. Puis on a accès à l'expertise qu'on veut. Avec les collègues de l'Université de Cambridge aussi, on a un questionnaire standardisé qu'on utilise pour vérifier si vous voulez être sédentaire ou si vous bougez. Plutôt que de dire, bien, madame Tremblay, mangez-vous bien? Oui, oui, docteur, je mange bien. Alors, on va le mesurer. On va le mesurer. Ça sera un peu comme vous dire, bien, madame Tremblay, votre cholestérol, est-tu correct? Oui, 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 docteur. Je ne l'ai pas mesuré. Vous comprenez? On mesure le cholestérol, on mesure l'attention antérielle, on va mesurer votre pot de sucre dans le sang. Mais ce qui est déterminant à l'évolution de votre profil de santé, on ne le mesure pas. Alors, je vais vous donner un exemple maintenant, comment on réfléchit. Mercredi soir, ça, c'est la beauté des zooms, puis des bulles. J'ai participé à une table ronde avec deux collègues, le docteur Marc Cranky à gauche, qui est directeur du Centre de recherche sur le diabète, et le docteur Émir Abassoloret, qui est un diabétologue, qui est un expert très, très connu dans le domaine du traitement du diabète. Puis, ça portait sur « Ozambique ». J'avais entendu parler parce qu'on les laisse faire des annonces à la télévision, parler d'Ozambique, bien sûr, on laisse faire ça. Et, bien, c'est ça, c'est la grande mode. On est en rupture de stock parce que là, les stars, les stars d'Hollywood en prennent pour avoir fière allure dans leur maillot de bain. Alors, tout le monde devrait être sur « Ozambique ». Comment ça fonctionne que c'est une molécule? On a longtemps pensé que l'intestin, c'était une poubelle pour digérer des aliments, mais on se rend compte maintenant que l'intestin produit des hormones, on appelle ça des incrétines, qui coupent l'appétit après un pas. Chez les gens qui ont de l'obésité puis du diabète, bien, les niveaux d'incrétines sont plus faibles. Fait que là, l'industrie pharmaceutique a développé des molécules qui sont stables, qui restent stables dans le sang pendant une semaine. Et donc, là, vous piquez avec ces molécules-là, puis là, bien, vous avez mal au cœur toute la semaine, vous avez le goût de vômer, ça fait que vous mangez moins, vous perdez du poids. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, là, il y a une grande étude, je suis en train d'écrire, j'ai repris mes chroniques, là, dans le journal Québec, le journal de Montréal, tous les lundis, aux deux semaines. Je vais en écrire une dans les prochaines semaines, là-dessus, sur une grande étude qui vient d'être publiée, comme on les aime, 17 000 patients randomisés à recevoir de l'ozampic ou un placebo pendant 40 mois. Et puis là, on a montré que chez des personnes avec obésité, mais qui avaient déjà fait des infarctus sur des accidents vasculaires cérébraux, bien, expliquer à l'ozampic pendant 40 mois, ça diminuait de 20 % le risque de refaire un autre infarctus du myocard ou un autre accident vasculaire cérébral. Et on a rapporté aussi des diminutions du tour de taille. Ça, c'est quand même très bien. Il y a des mollis qui atteignent 7 cm. Des belles réductions du tour de taille. Bon. Aux États-Unis, il se piquait à l'ozampic pendant un an, ça coûte 12 000 piastres. Ici, au Québec, c'est à peu près 3600 dollars. Alors, bien, voici ce qu'on a fait. Nous, on a pris le même titre de personnes, des hommes avec obésité viscérale, puis on leur a fait rencontrer une nutritionniste et un kinésiologue 7-8 fois dans l'année, pendant un an, OK? Alors ça, c'est pas gratis parce qu'il fallait les payer, les nutritionnistes puis les kinésiologues. Ça coûtait 800 dollars par année. Mais regardez ce qu'on a obtenu. Regardez, alors, la diminution du tour de taille après un an, 8,6 cm. Ça, ça coûte 800 piastres versus 3600 piastres. Mais ça, c'est trop cher, le tour de taille. On n'a pas moyen de faire ça. C'est parce que là, en plus, au lieu de se piquer, hein, on améliore la condition cardio-respiratoire. Puis, j'ai dit tout à l'heure que c'était le déterminant numéro un. Alors, ces hommes-là, non seulement la bédaine a conduit, mais ils sont devenus en forme. Alors, il y a une valeur ajoutée. C'est bien mieux ça que de se piquer à l'ozampic. Puis, je n'ai rien contre l'ozampic en soi. Il y a une catégorie de patients qui vont en bénéficier. Mais avant de dire « on va mettre tout le monde à l'ozampic », il y a quelque chose qu'on pourrait faire en termes de cibler des indicateurs. Mais vous savez, la science nous dit que dire aux gens « tu devrais manger mieux puis bouger plus », ça ne fonctionne pas. Les gens ont besoin d'outils, ont besoin d'aide, ont besoin d'être accompagnés. Donc, ce mode de vie-là, il nous rend malades prématurément, puis détruit la planète. Puis, ce n'est pas la médecine qui va régler ça. Du moins, la façon dont elle est constituée. Puis, juste pour vous montrer que ça va bien au-delà, il ne faut pas mettre tout le fardeau sur le ministre Dubé. À l'Association canadienne de l'Avancement des sciences concrètes de l'ACFAS qui se tenait à l'Université de Montréal en mai dernier, on avait un symposium sur la santé durable. Je veux juste montrer ça, c'est ironique, puis je ne veux pas nous moquer de nos collègues de l'Université de Montréal. Mais la petite affiche à gauche, on dit « en oplie d'un avenir plein de vie, participer à l'amélioration des santé humaine, animale et environnementale ». C'est la belle promotion de la santé durable. Mais juste à côté de l'affiche, regardez les cochonneries qu'on vend. On est à l'Université de Montréal. Ça, ce n'est pas le ministère de la Santé qui va régler ça. Comme société, on a besoin de réfléchir. On est dans un environnement universitaire. On veut faire la promotion de la santé durable. Puis, regardez les cochonneries qu'on vend sur le campus. Je ne suis pas en train de me moquer de nos collègues de l'Université de Montréal. C'est juste qu'on a besoin de réfléchir. Et c'est ça qu'on a fait sur le territoire. On a réfléchi ensemble à ce qu'on peut faire pour la santé humaine, animale et planétaire. Puis, ça serait utile parce que vous avez vu l'évolution du budget du ministère de la Santé. On est rendu à 60 milliards. Puis, je n'ai pas besoin d'être un génie en actuarie pour prédire qu'on va être bientôt à 61 milliards, 62 milliards. C'est un gouffre financier sans fond. Alors, cela dit, on peut, comme je viens de le mentionner, réfléchir à se configurer des environnements qui vont être compatibles avec la santé humaine. Je vais aller vite, là. Alors, Vitam, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, on existe depuis maintenant 2019. Est-ce qu'on vient de temps, Marie-June? Dix minutes? OK. On est correct. On est correct. Faites-moi un petit signal de baseball après. Alors, on existe depuis 2019. Puis, on est reconnus. On est fiers de ça. On est financés par le Fonds de la recherche du Québec. Alors, il y a l'organisme qui finance la recherche au Québec a reconnu la pertinence qu'il y a un centre de recherche où il n'y a pas des chercheurs et des chercheuses avec des, vous savez, des sabots, aussi, de blagues, puis qui ont des pipettes de la main. Ce qu'on voit toujours quand il se fait une découverte, là, dans les centres hospitaliers, universitaires. Nous, on est dans le social. Travailler avec le monde à réfléchir, à bâtir un monde meilleur. Alors, notre objectif, c'est d'être au cadre d'un écosystème apprenant. C'est quoi un écosystème apprenant? Bien, c'est ça. C'est tout un territoire qui dit, on va partager de l'information, puis on va développer des solutions ensemble, bienveillant en santé durable. Mme Caron l'a mentionné tout à l'heure. La santé durable, là, on avait une définition très, très académique au début. Puis, je me rappellerai toujours quand j'avais été voir le maire Lavon, à l'époque, quand on avait eu notre financement pour lui parler de Vitam, il m'avait dit, Jean-Pierre, je ne comprends rien à ton affaire. Arrive-moi quelque chose. Je ne serais pas capable de parler de santé durable avec la définition académique. Il était le maire Lavon, il disait ce qu'il pensait, là. On a travaillé ça avec des citoyens, puis on est arrivé avec un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sain sur une planète en santé. Là, le maire Lavon était content. Là, il dit, je vais être capable de parler de Vitam et de santé durable. Puis, je n'ai pas besoin de vous dire que notre nouveau maire à Québec a embrassé ça. S'il était ici ce matin le meilleur ambassadeur de la santé durable qu'on a parmi les élus, spécialement M. Lourneau-Marchand. Je veux le saluer d'ailleurs pour l'appui inconditionnel qu'il donne à notre centre de recherche. Alors, nous, on ne travaille pas pour les citoyens. Alors, je pense que vous aurez compris, ceux qui ont été impliqués dans la démarche, qu'on n'est pas débarqué ici en disant, bien, voici ce qu'il faudrait faire. On est venu bien noblement vous dire, bien, voici les enjeux auxquels on est confrontés. Puis, au début, ils m'avaient posé la question, on fait quoi? On ne sait pas ce qu'on va faire. Ce n'est pas à nous de vous dire quoi faire. On écrit, nous, pour vous dire quoi faire. On a besoin de vous écouter. Puis, je vais citer le PDG du 6 Chaudière-Appalaches, Patrick Simard, qui disait, Jean-Pierre, vous êtes en train de structurer l'écoute citoyenne. Je te cite, j'ai vraiment retenu cette phrase-là parce que c'est vraiment ça, structurer l'écoute citoyenne. Alors, ne regardez pas notre organigramme, mais on est très fiers de vous dire. On les appelle, nous, notre patronne et notre patronne, M. Lépoulin et Isabelle Côté, qui sont là, sur le bureau de direction, puis dans toutes nos structures de l'organigramme de Vitam, il y a des citoyens. Il n'y a aucune décision qui est prise à Vitam qui se prendrait sans l'appui de nos citoyens. On se retrouve toujours vers l'autre parce que ça fait sens, ce qu'on discute, qu'en pensez-vous? Ça serait impensable pour nous de travailler autrement. Donc, nous, on centre nos activités sur ce qu'on a appelé des conversations citoyennes. Encore une fois, bien, simplement, vous montrer que notre maire à Québec a complètement embrassé cette notion-là. Je salue son appui. Si vous regardez d'ailleurs la stratégie gouvernementale du gouvernement du Québec, on parle de santé durable. C'est bien de l'avoir écrit, mais maintenant, comment ça va se traduire de façon concrète? On est fiers aussi d'un financement qu'on a eu. Une chaire de recherche, encore, non seulement le Fonds de la recherche du Québec a financé Vitam, mais on a eu la première chaire de recherche en santé durable. Et ce qui est historique, c'est qu'on a deux citoyens qui sont co-recipiendaires. C'est la première fois au Québec où des citoyens non-chercheurs sont titulaires d'une chaire de recherche. Écoutez, lorsqu'on a soumis le projet au FRQS, on se dit, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas donner de l'argent de recherche à des citoyens. C'est pas ça qu'on vous demande. L'argent va être administré par notre centre de recherche. On veut vous donner du pouvoir aux citoyens. Ah, donc, si on peut faire ça, par exemple. Alors, voyez, on s'est barré les pieds dans une contrainte administrative plutôt que de dire, ben, ça avait de l'allure de qu'il y ait des citoyens qui soient en mesure. Puis je peux vous dire que nos citoyens, nos citoyennes, ils sont sur le terrain en ce moment à la grandeur du Québec. Puis c'est des vedettes, là. C'est des vedettes parce qu'ils font exactement ce que je fais aujourd'hui. Là, c'est le bonhomme qui vous parle, l'académique qui vous parle ce matin. Mais c'est ce qu'ils font puis ils témoignent de la façon dont on travaille à Vitam. Puis, ben, un peu partout au Québec, les citoyens sont en train de se mobiliser. Alors, cette santé durable-là, elle se déploie sur le territoire. Vous vous rappellerez qu'il y a un an et demi, ben, le ministre Fitzgibbon est venu faire l'annonce de cette subvention qu'on a eue, une subvention qui venait du Fonds de recherche du Québec santé puis de son ministère. Alors, lorsqu'il était venu, je lui avais dit, vous savez, M. le ministre, là, vous n'investissez pas dans un projet d'innovation sociale juste parce que, puis je l'ai dit carrément, là, pas parce que ça fait bon chic, bon genre de donner des souhaits d'innovation sociale des groupes communautaires. C'est un projet socio-économique, la santé durable. C'est un projet socio-économique. Puis là, ben, j'ai donné une pléiade d'exemples. Prenez juste nos modèles de notre économie de l'année autour de la production, de la transformation, de la distribution alimentaire. Comment se fait-il qu'on importe nos framboises puis nos fraises de Californie et des pays du sud l'hiver alors qu'on serait tout à fait capable de produire des fruits et des légumes. Ça nous a emmené donc à ce travail qu'on a fait depuis un an et demi. En passant, je trouve le logo absolument magnifique. Moi, j'adore les logos. J'aime les choses simples. Alors, je trouve que l'image qui a été développée, agissant ensemble pour la santé durable, l'image est magnifique. Et vous vous rappellerez qu'en juin, on a tenu un premier forum comme ça. Merci à Marie-Jules Jean-Sébastien d'avoir animé ce forum-là. A sorti de là énormément de bon jus, si vous me permettez l'expression. Et ça conduit à une déclaration d'intention qui va être présentée aujourd'hui. Ça, là, en ce moment, laissez-moi vous dire, parce que j'en parle partout. C'est vrai que je parle trop, je parle beaucoup. Et je ne veux surtout pas avoir l'air avogant, prétentieux. Soyez assuré que c'est en votre nom que je parle à la grandeur du Québec. La déclaration d'intention qui va être publiée aujourd'hui, elle va se promener. Boum! Mon directeur de la santé publique dans le CISSS, un CIUSSS capital national, l'attend. Il dit, tu vas attendre. Tu vas l'avoir avant les citoyens. Pas de scoop. Elle va être utilisée énormément. Donc, c'est un modèle, ce qui s'est passé depuis un an et demi pour toutes les régions du Québec. Parce que ce que je peux vous dire, à la grandeur du Québec, ce genre d'exposé-là, je le fais partout. Les gens disent, bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, commencez par vous parler. Commencez par vous parler. Allez au-delà du jeu. Parce qu'on sait que sur les territoires, il y en a qui ont des agendas. Bien, essayons de réfléchir ensemble pour la collectivité plutôt que pour notre jeu. Alors, démocratiser la santé durable, c'est une ressource essentielle au développement individuel et à la prospérité socio-économique du Québec. On a besoin de changer le paradigme, de bâtir un nouveau modèle de société qui va apprendre, qui va être inclusive, bienveillante et axé sur ce concept de santé durable. Puis, il faut appuyer le mouvement de mobilisation historique par des moyens additionnels et mettre les citoyens au cœur de cette démarche-là. Puis, il faut aller au-delà du ministère de la Santé et des services sociaux qui ne peut pas régler tous ces enjeux-là. On a besoin d'impliquer nos universités. Puis, bien, il y a des universités, il va falloir que les bottines suivent les babines. Vous l'avez vu tantôt, les babines parlaient de santé durable, les bottines à côté, ils vendaient de la cochonnerie. Nos villes, et ça, je salue encore une fois nos préfets, nos MRC. M. le maire de Montmagny, on vous salue, vous êtes ici. Je pense qu'il y en a d'autres questions. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Ce matin, vous allez jouer un rôle central là-dedans. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Ça, c'est une photo qui va être dans mon bureau que je vais chérir. L'histoire s'écrit aujourd'hui. Soyez assurés d'une chose. L'avantage d'être une vieille bébite, c'est que je n'ai plus rien à gagner, moi-là, à faire des publications scientifiques. Je vais continuer à le faire, mais c'est presque rendu un AB. Moi, je m'engage dans les années qui me restent de vie professionnelle. On ne vous laissera pas tomber. On ne laissera pas tomber les Québécois, les Québécoises. On va répondre présent, partout, puis on va être tannant en bébite, parce que votre roi, on va la faire porter. Bon avant-midi. Merci beaucoup.